Pour le Proche-Orient et le Maghreb, je dirais que le président a eu l'ambition de parler à tout le monde, de parler de façon très directe, très franche. Ça a été la visite à Riyad et l'entretien avec le prince Mohamed Ben Salman. Pourquoi ? Parce que ça a été impromptu et il y a eu des résultats, puisque ça a permis de trouver une solution à l'affaire à Riri et de restabiliser le Liban. Et ça a permis une clarification qui a ensuite ouvert la porte à Macron pour continuer vis-à-vis de l'ensemble des interlocuteurs de la région. Engagement, équilibre, continuité. Il a été capable de réinitialiser notre politique à l'égard du Proche-Orient grâce à un engagement personnel très actif et une multitude de contacts. Il n'y a pas eu de rupture proprement dite. Sur le dossier le plus douloureux, la Syrie, son nouveau positionnement n'a pas jusqu'ici porté des fruits. En revanche, sur l'Iran, il s'est inconstantablement placé en acteur majeur de la grande négociation qui est en cours. Sur la relation israélo-palestinienne, il a rappelé les fondamentaux de la France et il réserve son jugement. La difficulté à venir, c'est la montée des tensions dans la région, voire un risque de guerre. Le président, dans une de ses formules, avait dit que si on suit la rhétorique de l'Arabie saoudite, d'Israël et de l'administration Trump, on va à la guerre. Le président, dans une de ses formules, a la guerre.